Dans cette vidéo, je vais te parler de tout ce que je propose en termes d'accompagnement et de coaching en maths et physique chimie. Comme tu peux le voir à l'écran, c'est une capture d'écran de la page d'accueil de mon site internet. Tu as le lien vers mon site internet en descriptif de la vidéo. Il y a différents types d'accompagnement et de coaching. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter chaque type dans une vidéo, dans des vidéos séparées. Et dans cette vidéo, on commencera par présenter l'assistance 24-24, 7 jours sur 7. Avant de présenter quoi que ce soit, petit rappel malgré tout de ce que je fais et de mon cursus scolaire et du métier que j'exerce. Parce que peut-être que tu suis ma chaîne YouTube depuis un certain temps, mais tu n'as peut-être pas su ou pas vu les vidéos que j'ai présentées un petit peu tout mon parcours. Donc petit rappel des faits, j'ai suivi des études d'ingénieur à l'INSA, l'INSA de Rouen. L'INSA, un grand réseau d'écoles d'ingénieurs en France. Donc j'ai été diplômé de l'INSA de Rouen, spécialité énergie et propulsion. C'est le nom de la thématique que j'ai suivie, je pense qu'elle s'appelle toujours comme ça. À mon avis, ça s'appelle toujours comme ça. Donc énergétique et propulsion, c'est une thématique dans laquelle évidemment c'est une dominante physique, avec beaucoup de thermodynamique, de mécanique des fluides. C'est vraiment le cœur de cette spécialisation. Donc j'ai suivi ces études d'ingénierie pendant 5 ans, puisque j'ai été intégré à l'INSA juste après le bac en 2004. Et ensuite, après mon obtention du diplôme en 2009, j'ai travaillé 3 ans en tant qu'ingénieur R&D, recherche et développement, en mécanique des fluides. En hydraulique plus spécifiquement. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait en termes d'ingénierie. J'ai aussi été formateur d'entreprise quand je travaillais en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire que je dispensais des cours d'hydraulique à des professionnels, donc qui travaillaient également dans l'hydraulique avec des pompes, des pompes centrifuges, des systèmes de pompage, etc. Bref, le cœur du métier que j'ai exercé à cette époque-là. Ça, c'est ce que j'ai fait donc en tant qu'ingénieur. Et en parallèle de l'ingénierie, j'ai toujours donné des cours depuis 2004, c'est-à-dire que depuis l'obtention de mon baccalauréat scientifique, j'ai fait des cours et de l'accompagnement d'élèves. À l'époque, évidemment, j'accompagnais des élèves plutôt du collège, puisque c'était le moment où je me formais. Et après, petit à petit, j'ai accompagné des élèves du lycée, de toutes les filières, et au bout d'un moment spécifiquement de l'ancienne filière S, puisque c'est ça qui m'intéressait plus particulièrement. Donc ça, je l'ai fait depuis 2004 et je n'ai jamais arrêté de le faire jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter l'ingénierie en 2012. J'ai arrêté l'ingénierie et j'ai cessé mon contrat d'ingénieur pour me dédier spécifiquement à l'accompagnement et au coaching en maths physique. À l'époque, je faisais plutôt ça en présentiel, c'est-à-dire que je me déplaçais chez les élèves. Et à partir de 2015 ou 2016, je pense, j'ai commencé à démarrer un petit peu de l'activité sur Internet. J'ai démarré une chaîne YouTube véritablement à partir de novembre 2019. Certains me suivent parmi vous depuis cette époque-là. Et depuis lors, j'ai fait énormément de choses sur Internet, énormément de choses sur cette chaîne YouTube. Beaucoup de cours, beaucoup d'exercices, comme tu peux le voir sur les différentes filières premières, terminales, en maths et en physique. Donc voilà pour mon cursus. C'est-à-dire que l'accompagnement et le coaching, je l'ai fait pendant de nombreuses années, que j'ai vu passer devant moi des dizaines d'élèves et que j'ai réalisé des milliers d'heures de cours et d'accompagnement. Ça veut dire que j'ai brassé beaucoup de profils d'élèves, beaucoup de problématiques liées aux lacunes, manque de confiance en soi et j'en passe. Vraiment plein de problématiques. Donc ça, c'est pour mon cursus et c'est pour ce que j'ai fait et ce qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui où je propose effectivement de l'accompagnement et du coaching et c'est mon métier à temps plein. Maintenant que ceci est expliqué, je vais te présenter donc le premier type d'accompagnement que je propose qui est l'assistance 24-24, 7 heures sur 7. Donc on est ici, on va se mettre sur une page séparée et je vais te dire, je vais te détailler un petit peu ce qu'on peut faire avec ce type de cours. Alors assistance 24-24, 7 jours sur 7, qu'est-ce que c'est ? Tu as des élèves qui ont besoin quelquefois de poser juste une question parce qu'on est sur un exo ou on est sur une définition de cours ou on est sur le début d'un cours et il y a quelque chose qui bloque et une seule question suffira à débloquer l'élève en question. Ça, cette assistance 24-24, 7 jours sur 7, elle est adaptée à ce type d'élève. C'est-à-dire que ici, je vais être disponible constamment pour répondre à tes questions, que ce soit par email, par SMS, sur WhatsApp, sur Instagram. Et les réponses que je pourrais te formuler, pareil, ça peut être avec tous ces supports-là. Je pourrais te répondre par SMS, je pourrais te répondre en écrivant une feuille, directement sur une feuille à main levée, enfin manuscrite, pardon, et je prends la photo et je t'envoie la réponse. Je peux répondre en prenant une petite vidéo, c'est-à-dire que j'utilise tous les outils que j'ai à ma disposition pour formuler ma réponse afin que toi, tu sois débloqué et que tu puisses continuer à progresser dans ton cours ou dans ton exo. Donc voilà en quoi consiste l'assistance 24-24, 7 jours sur 7. C'est vraiment du question-réponse. Et en plus du question-réponse, j'ajoute à ça une séance, en fait une permanence en visio tous les lundis soir de 20h30 à 21h30. J'ai calé ce créneau-là parce que je pense que c'est un créneau qui est le plus adapté aux différents élèves qui peuvent être intéressés par cette formule. On n'est pas en fin de journée, on n'est pas complètement en soirée, on est dans l'entre-deux. En général, tu n'es pas encore couché à cette heure-là. Donc ça peut correspondre. Cette permanence en visio, elle peut servir à venir poser une question directement. Donc ça se passe sur Zoom. Elle peut servir à venir poser une question directement en face-à-face. On se voit avec les caméras. Et puis je réponds à la question toujours en direct, en écrivant. Et après, toi, tu peux prendre tes notes. Voilà, pour cette assistance 24-24, 7 jours sur 7, ça te coûte 20 euros par mois. On fonctionne en mois civil, c'est-à-dire du premier au 30 ou au 31. Et après, c'est à toi de renouveler ou pas le mois suivant. Et tu le fais quand tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. Mais par contre, on paye sur un mois et on fait le mois entier. Voilà, ça c'est pour l'assistance 24-24, 7 jours sur 7. Cette aide-là, elle peut être adaptée à différents profits d'élèves. À toi de voir si c'est quelque chose qui peut te correspondre. Mais par expérience, je sais que parce que c'est ce que font mes élèves habituellement qui sont en coaching personnalisé, je vais t'en parler après, je sais que les élèves ont toujours des questions à poser. Et ils sont toujours contents d'avoir une réponse dans les 5 minutes ou dans les 10 minutes qui leur permettent d'avancer et pas rester bloqué 3 heures. A rester à se morfondre sur un truc qui finalement peut débloquer vraiment en 2-2 avec quelques explications très simples. Voilà, c'est vraiment le but et le principe de cette assistance 24-24, 7 jours sur 7. Si ça, ça t'intéresse, tu n'hésites surtout pas à me demander plus d'informations si tu as besoin. Si ce que j'ai dit dans la vidéo n'est pas suffisamment clair, ça peut ne pas l'être. À ce moment-là, n'hésite pas à me demander plus d'informations. Donc sur mon site internet, tu trouveras mon adresse e-mail pour me contacter. Ça, tu sais le faire parce que beaucoup d'élèves me demandent régulièrement les fiches synthèses. Donc l'adresse e-mail, elle est très facile à trouver sur mon site. Donc voilà, tu peux directement aller me poser des questions. Si tu veux en savoir plus sur l'assistance 24-24, 7 jours sur 7. Je m'arrête là pour cette première vidéo. Et dans la vidéo suivante, on va aller parler du coaching personnalisé. Je parlerai des séances en direct en dernier lieu. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler du coaching personnalisé. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021